Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodian, visite officielle en Côte d'Ivoire, le chef du Parlement Chakré, Reng Sanrin, s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la République Alassane Ouattara. Ce soir, nous nous rendrons à Morounou, pour dire de notre reporter, ce village situé dans le département de Toumoudi, atteint un véritable brunier du vivrier. L'ancien milicien congolais Germain Katanga a été déclaré coupable de crime contre l'humanité par le juge de la Cour pénale internationale. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer en images, le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge est en Côte d'Ivoire. Une visite officielle pour renforcer davantage la coopération entre les parlements cambodgiens et ivoiriens. Le chef du Parlement cambodgien Chakré, Reng Sanrin, s'est entretenu avec le président de la République Alassane Ouattara, qui a exprimé sa gratitude au président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume pour cette initiative qui contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Pénurie d'eau à Abidjan, ce problème sera bientôt un mauvais souvenir. Les travaux pour régler la question sont en cours. Le Premier ministre Daniel Cablandonquin a effectué une visite sur le chantier d'alimentation en eau potable de Bonoie. Le reportage de Messaco. Bonoie, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que verra le jour dans quelques mois la station qui va permettre d'approvisionner en entier la ville d'Abidjan en eau potable. Les travaux débutés en août 2012 à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire avancent bien, selon le Premier ministre Daniel Cablandonquin, en visite sur le chantier ce vendredi. Pour le financement de ce dossier, c'est à peu près 5 milliards de francs CFA qui sont donc prévus pour ce chantier. Que ça permettait donc de couvrir certainement les besoins de Portboué, de Marcoury, de Trècheville et de Comency bien sûr. Plus de 400 personnes travaillent sur le chantier. La première phase des travaux est réalisée à 40%. De tous ces chantiers, le chantier le plus important, celui qui va apporter le plus d'eau, C'est le chantier que l'on vient de visiter avec le Premier ministre qui permet à partir de Bonoie, la nappe de Bonoie, de produire 80 000 m3 d'eau chaque jour pour les habitants de la ville. Les quelques difficultés qu'il y avait sont levées et le projet devrait se dérouler selon son cours normal pour s'achever en décembre 2014 conformément au délai fixé par le chef de l'État. Dans 9 mois, 2 millions de personnes n'auront plus de soucis à se faire pour avoir accès à l'eau potable à Abidjan. Demain 8 mars, la communauté internationale célèbre la journée de la femme. Les femmes seront donc à l'honneur. La cérémonie officielle en Côte d'Ivoire aura lieu à Grand Bassam. Mais certaines administrations ont pris une longueur d'avance. En image ce matin, le temps était à la fête au ministère du Plan et du Développement. Les femmes y ont été célébrées, un moment de convivialité au cours duquel on a également abordé des questions relatives aux droits et aux devoirs de la femme. Samedi 8 mars, la journée internationale de la femme. Une dame fera peut-être honneur à la Côte d'Ivoire. L'ivoirienne Muriel Lahore participe au 15e championnat du monde d'athlétisme en salle en Pologne. L'athlète va débuter la série des 60 mètres demain, samedi 8 mars. Les femmes, elles sont plus nombreuses en milieu rural. Elles ont investi le secteur du vivrier, souvent aux côtés des hommes. A ce propos, direction Moronou. C'est à 172 kilomètres d'Abidjan. Ce village, situé dans le département de Toumoudi, a un véritable grenier du vivrier. Une particularité que nous fait découvrir notre reporter Grasse Kando. Moronou, zone réputée pour la culture et la vente de produits vivriers. Dans ce village, hommes et femmes s'adonnent à cette activité. Ici à Moronou, on fait bananes, aubergines, lignames, amanas, tout. Les femmes et moi, on a quitté au champ. Donc on envoie un peu de bananes avec un peu de lignames. On est venu vouliner ça aux femmes pour que les femmes en payent. Les produits vivriers à Moronou, il y en a de toutes sortes. Et les clients sont en majorité des usagers de l'autoroute du Nord. On va souvent en mission à l'intérieur du pays, donc on a l'occasion. On profite en même temps pour faire escale sur le chemin pour pouvoir faire des achats. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est la première fois que je le fais. Quand je prends l'argent, je prends que ça pour la famille. Ça fait plaisir. Selon des vendeuses, à l'écoulement de leurs produits, tout nous ralentit depuis un bon moment. Difficile donc pour elles de joindre les deux bouts. Rien ne marche. Des fois, les gens prennent un crédit, on ne donne pas l'argent. Donc rien ne marche. En tout cas, on souffle. Avant même, ça, le banan, c'est petit. On en voit qu'il y a. Des fois, on en voit deux qu'il y a, trois qu'il y a, mais ça finit dans trois jours. Mais ça, là, depuis le matin, ils n'ont rien acheté. Avec la vente des produits vivriers, les femmes de Moronou prennent en charge leur famille. Leur veut aujourd'hui produire davantage et attirer la clientèle. La réconciliation par les ondes. L'idée est du CERAP, le centre de recherche pour la paix. Le CERAP qui a décidé de s'allier aux radios de proximité, à leur signature de partenariat avec une vingtaine de radios. Ces radios qui devront produire et diffuser des émissions ayant trait à la réconciliation. Ami Koulibani. La prise à post-électorale qu'a traversé la Côte d'Ivoire, plusieurs actions de réconciliation sont menées par le centre de recherche pour la paix, CERAP. Au nom de ces actions, le projet réconciliation par les ondes qu'il a récemment lancé à travers la signature de partenariat avec une vingtaine de radios venues de toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les acteurs de ce projet de produire et de diffuser des émissions radiophoniques sur les thématiques réconciliation nationale, gestion de conflits, cohésion sociale et vivre ensemble. Le média qui est le plus présent aujourd'hui dans les familles et qu'on peut transporter un peu partout, c'est la radio. Le CERAP a pensé qu'il était bon de renforcer les capacités des radios locales pour aider à contribuer au processus de réconciliation en cours. Ce sont au total 38 émissions qui seront diffusées en français et en langue locale. Les radios partenaires du projet disent être prêtes à assumer leur part du contrat. Nous sommes totalement en phase avec le CERAP et nous allons donc contribuer de façon efficace sur le terrain à travers les différentes émissions afin de contribuer à la réconciliation. Partout, le premier réflexe du citoyen moyen c'est d'ouvrir son poste récepteur pour écouter ce qui s'y diffuse. Et si nous pouvons profiter de cette instance pour apporter un message de paix, je crois que nous sommes de cœur avec le CERAP. Partout dans le pays, les populations pourront avoir accès à l'information et à des émissions sur la réconciliation en langue locale. Ce qui va permettre d'aller aux élections de 2015 dans la paix et la cohésion sociale. Ils sont ivoiriens et à une certaine époque, ils ont décidé de poursuivre leurs études au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont dans la vie active et ils s'organisent. Le réseau international des anciens élèves et étudiants ivoiriens du Burkina Faso est mis sur pied. L'association a été récemment portée sur les fonds baptismaux. C'était au cours d'une assemblée générale constitutive. Ils sont nombreux, ces élèves et étudiants ivoiriens, à avoir vécu l'aventure Burkina Bé entre 1980 et 2013. Désormais réunis au sein du réseau international des anciens élèves et étudiants ivoiriens du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, le RIEB FCI, ils entendent promouvoir l'entraide sociale et professionnelle des membres de cette association. Et c'est Moustapha Dosso d'Ankelec qui a été porté à la tête du réseau au cours de l'Assemblée générale constitutive le 2 mars dernier. Le réseau va l'envoyer au BAMO 35 et ses objectifs majeurs, c'est de nous rassembler, c'est de nous entraider, c'est de nous assister mutuellement et c'est de permettre l'intégration sociale de ces adhérents. Au nombre des cadres ivoiriens qui ont fait leurs études au Burkina Faso, figure le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Absent lors de l'Assemblée générale constitutive, il a été désigné président d'honneur du réseau international des élèves et étudiants ivoiriens du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. En bref, ce temps qui monte entre Pretoria et Kigali, le Rwanda et l'Afrique du Sud qui ont mutuellement expulsé aujourd'hui des diplomates. Le Rwanda accuse les diplomates sud-africains d'espionnage. Cette tension fait suite à l'attaque du domicile du général Kayumba Niyawassa, l'ex-chef d'état-major rwandais qui s'était réfugié à Johannesburg. Il était sous la protection de Pretoria. En Centrafrique, le coup de la mission des casques bleus était tiers au cœur des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU. Une négociation qui s'est avérée bien difficile. La France va proposer bientôt un projet de résolution autorisant cette opération qui prendra le relais de la force de l'Union africaine, MISCA. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés s'est dit choqué par la brutalité et l'inhumanité qu'il a vues à Bangui. La sous-secrétaire générale de l'ONU en charge des affaires humanitaires a évoqué une situation extrêmement grave et urgente. Devant le Conseil de sécurité jeudi, les premiers échanges sur la République centrafricaine étaient chargés d'émotions. Il faut agir maintenant pour éviter que la Centrafrique ne somme de plus en plus dans le chaos et ne devienne le terreau potentiel du terrorisme international. Le Conseil de sécurité doit se prononcer sur l'envoi de casques bleus en RCA. Le secrétaire général des Nations Unies réclame 12 000 hommes le plus tôt possible. L'ancien chef de milice congolais Germain Katanga déclare coupable de crimes de guerre par les juges de la Cour pénale internationale. L'ex-commandant de la force de résistance patriotique en Itourie dans le nord-est de la République démocratique du Congo se serait rendu complice de meurtres et de pillages commis en février 2003. Monsieur Germain Katanga, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît ? Après des mois d'enquête et d'audience, c'est impassible que ce milicien congolais des forces de résistance patriotique en Itourie a écouté le jugement de la Cour pénale internationale de l'AE, énoncé par le juge Bruno Koch. La chambre déclare Germain Katanga coupable au sens de l'article 25 3D du statut, de complicité des crimes commis le 24 février 2003, de meurtres constitutifs de crimes contre l'humanité. Faute de preuve, Germain Katanga a été déclaré innocent d'avoir utilisé des enfants soldats et d'avoir promu le viol comme arme de guerre. Surnommé le Lion, ce commandant de milice avait lancé le 24 février 2003 une attaque contre le village de Bogoro dans l'est de la RDC. La milice a rasé le village, pillant, violent et tuant près de 200 personnes. Ces violences se sont déroulées dans le cadre d'un conflit interethnique qui opposait en Itourie les lindous Osema et qui en 15 ans aurait fait 60 000 victimes. Et en image, l'un des fils de l'ex-leader libyen Mohammar Kadhafi est de retour en Libye. Sahadi Kadhafi a été remis par le Niger hier aux autorités libyennes. Le pays le réclamait depuis sa fuite au Niger où il avait obtenu l'asile humanitaire après le renversement de son père en 2011. Occidentaux et Russes s'opposent toujours sur l'avenir de la péninsule ukrainienne, la Crimée, qui se prononcera lors du référendum du 16 mars sur son rattachement ou non à la Russie. Aujourd'hui, des militants pro-russes ont dressé des barricades devant le quartier général de la flotte ukrainienne à Sébastopol, dans le sud de la Crimée. Le rouleau compresseur russe continue sa progression en Crimée. Une nouvelle étape a été franchie jeudi vers la partition de l'Ukraine. Le parlement de Crimée, la péninsule russophone, a approuvé hier, sans l'accord de Kiev, la tenue d'un référendum le 16 mars prochain. Les habitants de Crimée devront choisir entre le rattachement à la Russie ou une autonomie nettement renforcée. Le Conseil suprême de la République autonome de Crimée a voté en faveur d'un rattachement à la Fédération de Russie. Je suis certain que le 16 mars, le référendum approuvera la décision du Conseil et que les citoyens nous soutiendront. À Simferopol, devant le Parlement, les manifestants pro-russes ne cachent pas leur satisfaction et leur colère contre le pouvoir ukrainien. On aurait dû faire ça depuis longtemps, parce qu'ils nous oppriment avec leur langue ukrainienne et leur loi scandaleuse. Tout cela nous a humiliés, nous les Russes. À Sébastopol, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, le Conseil municipal a même voté dès jeudi en faveur du rattachement immédiat à la Russie. Et selon un scénario déjà écrit, le Parlement russe a donné le lendemain son feu vert aux autorités autoproclamées de Crimée. Mais si ce référendum répond au sentiment de frustration des russophones, il est aussi dénoncé par la minorité musulmane tatar, qui représente 12% des habitants de Crimée. La communauté, persécutée et déportée sous Staline, appelle au boycott. Le Mejlis des Tatars de Crimée ne reconnaît pas ce référendum. Par conséquent, le Mejlis appelle tous les habitants de Crimée, quelle que soit leur origine, à boycotter toutes les étapes du processus, ainsi que le vote le jour du référendum. Le président américain a averti qu'un référendum en Crimée violerait le droit international. Barack Obama a également signé un décret permettant le gel d'avoir de responsables russes et ukrainiens. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada